Le soir du 1er octobre, pour les vèpres, le pape François a inauguré le mois missionnaire extraordinaire. Ce mois d'octobre est particulièrement consacré à la mission. Et dans son homélie, le pape François nous donne quelques points, et je voudrais en épargner trois avec vous. Le premier, c'est ce qu'il dit sur le don de la vie. En partant de la parabole du maître qui confie ses biens à ses serviteurs, le pape François nous dit, le bien premier que Dieu nous a confié, c'est la vie. Et le bien premier que nous avons à faire fructifier, c'est la vie. Et c'est tellement un bel éclairage pour la mission. On n'a pas à annoncer une parole, on n'a pas à annoncer un contenu, on a d'abord à transmettre une vie. Et c'est tellement plus passionnant à faire, et tellement plus passionnant à écouter. Alors, en regardant le comportement des serviteurs, le pape se demande finalement quelle est l'attitude du serviteur qui a enterré ses talents dans la terre. Eh bien, le pape François nous dit, c'est la peur. C'est la peur qui nous enferme sur nous-mêmes. C'est la peur qui est une omission. Le témoignage, c'est d'abord une vie. Et finalement, l'omission, la peur, c'est ce qui nous empêche de vivre et de rayonner. C'est la mort qui est à l'œuvre en nous. Et il finit même par un petit jeu de mots qui, en français, est assez rigolo. L'omission, en fait, c'est ce qui s'oppose à la mission. Alors, peut-être que, fidèle à l'exhortation du pape François, la meilleure chose qu'on peut faire en ce mois d'octobre pour la mission, c'est de vivre et de vivre en plénitude, et que cette vie puisse rayonner autour de nous. Merci. Merci.